Devant vous un témoignage exceptionnel du passé, la fresque de Saint-Christophe. L'on date cette peinture murale fin XVe, début XVIe siècle. Elle fut dissimulée sous un enduit peu de temps après son achèvement. Soit sous l'influence protestante, soit plus vraisemblablement au moment de l'occupation de la Bresse et du budget par les armées de François Ier, c'est-à-dire de 1536 à 1559. La peinture comporte en effet la croix de Savoie, ce qui portait ombrage à l'occupant des territoires savoyards. Ce ne fut qu'en 1910 que le propriétaire d'alors, M. le baron de Truchy, acquit la conviction que cette maison était recouverte de peinture. Il fit donc enlever le crépissage et la fresque à paro. Il y eut une première restauration vers 1911. On y toucha plus jusqu'en 1989. Sous l'égide des Amis du Vieux Saint-Sorlin, par les soins des monuments historiques, elle fit l'objet d'un nettoyage et d'un fixage. La scène principale est celle de Truchy. Il met en image la légende de Saint-Christophe, très populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance. Saint-Christophe était, paraît-il, de très haute stature, doué d'une force peu commune tout en ayant un visage avenant. C'était un militaire païen faisant partie des troupes de l'empereur Gordien contre les Perses. Converti à la religion chrétienne, il se voua par charité à l'assistance aux voyageurs, notamment transportant sur ses épaules ceux qui devaient traverser un torrent redoutable. Or, une nuit, il fut réveillé par la voix d'un enfant qui demandait à passer le torrent. Il se leva, prit l'enfant sur ses épaules et se mit en devoir de traverser. Au milieu du cours d'eau, Christophe, que jamais aucune charge n'avait fait fléchir, sentit son fardeau devenir extrêmement pesant. Il fut sur le point d'être englouti par les eaux. Il aborda cependant. L'enfant lui dit alors, « Ne sois point étonné, car tu portes celui qui porte le monde. » Il disparut après avoir béni son porteur. « Christophe, en grec Christos foro, veut dire porte Christ. » Sous vos yeux, donc, le bon géant traverse le torrent. L'enfant Jésus tient entre ses mains un globe surmonté d'une croix symbolisant le monde. Christophe tient un bâton sur lequel, dit la légende, il fit pousser feuilles et fruits après l'avoir mis en terre, ce qui provoqua la conversion de beaucoup de païens. Sur les rives du torrent, un paysage naïf, un moulin vers lequel se dirige un paysan. Son cheval portant un sac. Le sentier continue jusqu'à une petite maison où se rend un autre paysan. Au fond, un rocher abrut. Ensuite, le ciel, parsemé de fleurs et d'oiseaux, comme dans certaines tapisseries. Sur l'autre rive, devant une petite chapelle, un moine agenouillé présente un reliquaire. En haut à droite, le personnage suivant, sans auréole, semble être un voyageur. À moins que le peintre ait voulu se représenter lui-même suivant une pratique courante. Peintre itinérant d'origine germanique. Remarquez ces six doigts. Au centre, au-dessus d'une belle ouverture à menot, l'écu de sa voix avec le home timbrant l'écu. Lui-même surmonté du cimier, une tête de lion ailée. Des lambrequins agrémentent les deux côtés du home. La scène de droite est multiple. D'abord, la Vierge, portant l'enfant Jésus. Deux anges blonds la protègent. Ensuite, le baptême du Christ. Un poisson dans la main gauche, un saint Jean-Baptiste tient dans la main droite le vase d'eau baptismale. Quant au dernier personnage, il pose une énigme. Les uns y voient saint Luc évangéliste, patron des peintres. Les autres y voient saint Jean, en raison de la lanterne qu'il porte. Jean était la lumière. Nous pencherions nous-mêmes pour saint Antoine. La lanterne serait une cloche et l'animal l'habituel cochon. Quant à la maison elle-même, elle était sans doute la demeure d'un officier de la Châtel-Lenis. Poursuivez maintenant votre promenade, place de la Halle, à l'église Sainte-Madeleine, en rêvant au riche passé de Saint-Sorlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada